bonjour et bienvenue sur instant codeur dans cette vidéo nous allons vous apprendre comment créer une application de gestion d'un magasin de vente de téléphones mobiles ainsi que d'accessoires de téléphones mobiles ce tutoriel sera divisé en deux parties dans la première partie nous allons vous montrer comment créer un projet qui s'échappe utilisant Visual Studio, comment créer les différents formulaires, comment créer la base de menu, comment interconnecter le formulaire à la base de menu comment coder les fonctionnalités de gestion des téléphones et dans la seconde partie nous allons vous montrer comment gérer les accessoires, comment faire la facturation alors sans trop tarder comme vous le savez ici nous sommes plus dans la pratique, trop de verbiage, plus de pratique, nous allons nous lancer dans la vidéo avant cela nous vous invitons à l'aider à partager, à commenter notre contenu, ça nous est encore à continuer à vous procurez du contenu de très bonne qualité alors ici comme vous pouvez le voir nous sommes sur le formulaire de conversion d'accord si par exemple je clique sur se connecter voyons me dire fin complète parce qu'il y a des informations qui m'ont si je sais quelque chose là et je n'ai pas de mot de passe, il faut un complète si j'ajoute quelque chose ici on me dit mot de passe pour un utilisateur correct pourquoi? parce que j'ai donné et le mot de passe et le mot de passe mais les deux ne sont pas correctes d'accord alors vous allez me poser la question pourquoi est-ce que le mot de passe est sans clair bien évidemment dans la deuxième partie j'ai oublié pour le cachet là je le garde en clair que vous voyez le mot de passe s'il est correct ou pas alors si je mets par exemple user et puis si je mets mot de passe aléatoire on met 10 mots de passe pour l'utilisateur internet super si je mets user qui est le nom d'utilisateur correct au mot de passe je mets passe comme ça se connecter vous voyez ça passe je suis directement les diriger vers le menu de mes images et ici j'ai 3 options rente, facturation, accessoire et téléphone je peux choisir les différentes options je peux me déconnecter je me déconnecte je rentre sur le formulaire de connexion alors j'ai user as et comme je vous l'ai dit les deux options ici feront partie de notre deuxième partie de son email ici nous allons vous montrer comment gérer les différents téléphones alors si je clique là ça me redire directement vers le formulaire de téléphone voilà j'ai mon formulaire de téléphone ici j'ai différents champs j'ai des boutons et j'ai une liste qui montre les différents téléphones que nous avons en stock alors si par exemple j'ajoute un techno ok attention ok bon je garde ça comme ça puis j'ai dit Spark 9T prix du téléphone je dis 150$ quantité on en a 45 couleur bleu si je clique sur ajouter vous voyez on dit font ajouter et directement le nouveau téléphone est listé là si je clique vous voyez ça remplit ici bon supposons que comme dans ce cas plutôt que d'écrire techno je me suis trompé j'ai mis des chausses je peux modifier je clique dessus je viens ici je corrige je dis modifier on me dit font modifier ce n'est plus techno c'est techno mais non c'est correct alors je peux en ajouter d'autres on va dire on va dire par exemple Huawei je ne sais pas je ne connais pas trop les modèles de Huawei je mets HU50 je mets vraiment n'importe quoi prix 185$ on en a 63 de couleur grise on ajoute nous avons notre Huawei qui est listé là ouais voilà c'est super on peut ajouter un iPhone modèle 14S prix 850$ par exemple quantité 24 couleur grise on va mettre iPhone gris on clique là ouais ça s'ajoute si par exemple je veux supprimer c'est Huawei parce qu'on en a plus en stock je clique là et je vais sur supprimer c'est effacé ces informations sont directement stockées dans notre base de données ouais c'est donc de cette manière que l'on peut se connecter on arrive sur le menu à partir du menu on peut choisir soit d'aller vers les téléphones les accessoires ou la facturation pour le moment nous allons vous montrer dans cette première partie comment coder tout ça pour arriver à ce niveau d'avoir cette magnifique interface graphique on peut en rajouter un autre on va dire supposons que on va ajouter un Samsung modèle A20 prix 300$ quantité 85 couleurs noires clique sur ajouter voilà ouais c'est super et on va en rajouter un dernier juste pour le plaisir je sais pas euh Vivo modèle V20 prix 500$ quantité 15 couleur bleu et on ajoute parfait dans la deuxième partie nous allons vous montrer comment filtrer les téléphones par marque on peut lister tous les Vivo que nous avons tous les Samsung ainsi de suite nous allons vous montrer comment faire ça dans la deuxième partie nous allons vous montrer comment faire ça dans la deuxième partie en tout cas sans perdre trop de temps nous allons directement nous lancer dans le vif de notre tutoriel et vous montrer tout ceci bien évidemment sans oublier likez partagez laissez nous un commentaire ça nous fait énormément plaisir et c'est totalement gratuit à tout de suite bonsoir et bienvenue sur instant codeur alors nous revoici encore une fois avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous apprendre comment créer une application de gestion d'un magasin de vente de téléphone mobile ainsi que d'accessoires téléphone mobile comme vous le savez ici nous sommes plus dans la pratique nous vous montrons comment utiliser les compétences les connaissances basiques que vous avez pour créer des choses concrètes alors sans perdre de temps nous allons directement nous lancer dans l'application bien évidemment ce tutoriel va vous prendre du début jusqu'à la fin nous allons vous montrer de bout en bout comment créer une application fonctionnelle et attrayante de gestion d'un magasin de vente de téléphone mobile pour cela j'utilise visual studio ok pour développer ce projet bien évidemment je vais utiliser le sql serveur intégré dans visual studio pour créer et gérer ma base de données donc je vais commencer par créer un nouveau projet je clique sur file pour vous ce sera fichier new nouveau projet alors ça va me créer un nouveau projet bien évidemment la machine n'est pas hyper puissante elle est un peu lente voilà mais si la votre est plus puissante vous verrez que ça ira beaucoup plus rapidement donc encore une fois pendant que voilà nous allons choisir visual c shop et puis après nous allons prendre windows form on va chercher je clique sur windows ici voilà windows form application je clique là et puis je renomme mon fichier on va dire on va dire phone d'accord vous lui donnez n'importe quel nom ok pourvu que ces derniers soient un sens ok je vais écrire phone très bien après j'appuie sur entrée font shop voilà mon projet en train d'être créé bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager notre contenu si vous pensez que il vous intéresse n'évitez pas n'hésitez pas pardon c'est totalement gratuit ok vous vous abonnez chaque semaine vous aurez droit du contenu très instructif pour vous montrer comment créer des choses concrètes ici nous essayons de démystifier la programmation pour dire que oui vous aussi vous pouvez créer une application tout à fait fonctionnelle et correcte ok notre application en train d'être créé notre projet en tout cas en train d'être créé comme je vous l'ai dit ça prend un petit peu de temps parce que la machine n'est pas hyper hyper puissante mais si la votre l'est bien évidemment ça va prendre beaucoup moins de temps bien alors ici nous avons ce premier formulaire pardon nous allons le renommer d'accord ça sera ici le formulaire de connexion je fais un clic droit dessus je vais sur renommer renommer ok j'ai dit connexion d'accord on va dire pardon ok ça prend un petit peu de temps on va renommer notre fichier c'est toujours important de renommer les formulaires pour ne pas se perdre dans votre propre projet puisque si le projet est grand vous aurez beaucoup de formulaires et si vous ne les renommez pas correctement vous allez vous perdre dans votre propre projet j'écris connexion là-bas et puis j'appuie sur entrée du coup ce formulaire sera aura convenant connexion on me demande si je veux vraiment renommer le fichier j'ai dit oui vous voyez là on a connexion.cs ok alors ce que je vais faire je vais apporter quelques petites modifications sur ce formulaire voilà ça rame un peu ok je vais cliquer sur mon formulaire j'ai ici les propriétés de ce formulaire je vais venir apporter quelques modifications ok je clique sur mon formulaire voilà alors où sont les propriétés du formulaire voilà nous allons dérouler ici pour voir les différentes propriétés voilà c'est en train de charger les différentes propriétés très bien alors je vais changer déjà le type de police ok le font pour mettre une autre police plutôt que de garder le microsoft sans serif par défaut je peux changer ok mettre une autre police voilà ça rame un peu voilà vous pouvez mettre n'importe quelle police qui vous plaît mais il y a trébuchet que j'aime bien ok j'écris trébuchet ms puis je dis taille de police 12 pourquoi je fais ça ? une fois que je fais ceci à chaque fois que je vais ajouter d'autres choses telles que les zones de texte toutes ces zones de texte que je vais ajouter ou ces labels auront comme taille de police et type de police par défaut trébuchet ainsi je n'aurai pas à refaire la même chose et pour le formulaire au lieu de sizable je vais venir ici et dire non vous voyez la bordure disparaît voilà après je peux définir où est-ce que je veux que mon formulaire se positionne par défaut je vais dire center screen pour qu'il se positionne au milieu de l'écran quand on va le lancer par défaut je vais dans les toolbox et je cherche un panel je clique dessus je dépose un panel ici et je lui définis une couleur de fond bon on va lui chercher cette couleur là ok et puis on va chercher dans doc il y a une propriété doc qui permet de positionner mon panel ok je vais dire left ok à gauche très bien parfait parfait super on va chercher maintenant un label ok qu'on utilise un moment pour afficher du texte alors on va lui donner un nom notre shop supposons qu'on l'appelle mobi shop ok pour mobile 1 téléphone mobile shop puis on suppose que c'est la version 1.0 très bien après on va chercher une zone de texte on va venir ici et on va mettre textbox très bien qu'on va redimensionner et on peut lui appliquer ok on a trébuché 12 megapixels par défaut qui est correct à mon avis et après je copie je fais pardon je fais ctrl c ctrl v puis je modifie je dis ici nom d'utilisateur d'accord parfait après je sélectionne tout ceci ctrl c ctrl v ici on aura le mot de passe très bien après on va aller chercher un bouton ok le bouton qu'on va chercher nous avons ici guna on a aussi bonifu alors je vais aller chercher un bonifu thin button ok pour les abonnés les habitués de la chaîne ils savent comment est-ce que on peut ajouter hein bonifu et guna qui sont des librairies qui nous permettent d'avoir des boutons des textbox un peu personnalisés mais si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser les boutons par défaut de visual studio ça marche tout aussi bien d'accord ne vous cassez pas la tête si vous n'avez pas guna vous pouvez très bien continuer si vous n'avez ni guna ni bonifu vous pouvez très bien continuer à suivre ce tutoriel en utilisant les boutons par défaut de visual studio qui marchent à merveille voilà alors on va juste essayer de changer de texte ok ça c'est le nom on va chercher le texte on va chercher le texte et on va dire se connecte parfait vous voyez ça change se connecter alors on va aussi chercher une petite image ok oups j'ai double cliquer c'est pour ça que j'ai ceci j'ai double cliquer par mes gardes ce n'est pas ce que je voulais faire bien on va chercher une zone de texte alors vu que j'ai envie de studer en anglais ce sera quelque chose quelque picture box je clique et je dépose là je vais aller chercher une image local resources pour récupérer une image locale sur notre machine ok où se trouvent les images je vais sur le disque sur lequel se trouvent mes histoires je vais dans le dossier dont j'ai besoin ok bien on va prendre cette image là qui me paraît sympa et puis ici on va dire zoom très bien parfait et dans le background ici on va mettre du blanc parfait vous voyez c'est ceci que nous aurons comme formulaire de connexion après on va mettre un petit texte là si jamais on veut réinitialiser ces zones de texte ci c'est en cliquant sur ce texte là on va dire réinitialiser on s'en fout un peu de l'accent c'est pas voilà mais vous pouvez vous pouvez le mettre il n'y a pas tous alors on va juste essayer pardon de mettre un un soulignement en dessous de ce texte ok on va aller là dans les propriétés ok police et on va dire underline oui très bien notre texte et souligne je pense que à ce niveau notre formulaire de connexion est ready il est prêt voilà nous allons créer une fois qu'on se connecte ok quand on va lancer l'application c'est ce formulaire qu'on aura il y aura un mot de passe ainsi qu'un mot de passe à fournir une fois que les informations fournies sont correctes on sera redirigé vers un formulaire qui sera une sorte de menu ok on va donc créer ce formulaire là je fais un clic droit ici add windows form ok très bien qu'on va appeler menu menu encore une fois toujours donner des noms significatifs pour ne pas vous perdre dans votre propre projet je clique sur menu je fais la même chose que j'ai que ce que j'ai fait de l'autre côté ok on va dire on va enlever la bordure on va dire non on va dire non et le fond on va mettre ok ok on a quelque chose d'assez sympa on va définir la couleur de fond on va mettre du blanc ok très bien on va ajouter un panel et ce panel là on va l'ajouter on va lui changer la couleur de fond bon je mets d'abord quelque chose tel que ceci par défaut plus tard on va changer vous allez voir revenir dans les docs pour définir où est-ce qu'on veut que ce panel soit collé parfait parfait alors ici que nous avons active caption j'ai cette couleur là que je veux mettre ici on va aller là et dire active caption très bien après qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter un texte on va dire menu principal menu 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 principal très bien après on pourra agrandir un petit peu la taille ok parce que ceci est une sorte de titre ok bon je vais changer plutôt que 12 je mets 14 voilà ça devient un peu plus grand après je rentre ici je copie ceci alors quelles sont les différentes options que nous avons nous avons la possibilité d'aller ajouter d'aller gérer on va dire d'aller gérer les mobiles ok j'ai dit les mobiles les téléphones ok après nous pouvons gérer les accessoires après nous gérer les ventes ok alors ici au niveau des accessoires qu'est-ce qu'on va dire on va changer l'image d'accord on va aller chercher qui est le casque qu'on va prendre prenant celui-ci pas mal et sympa très bien après là on va mettre une image relative aux ventes je mets d'abord cette image mais que je vais changer pas de soucis je vais changer très bien après on va ajouter un petit texte en dessous de chaque option je fais ctrl c pour copier je viens coller ici et je dis les téléphones ok je mets téléphone super après ici on va mettre les accessoires et enfin qu'est-ce qu'on a les ventes les ventes parfait on va ajouter quelque chose de similaire en bas ok on va chercher un autre panel on va mettre active caption qui est la couleur qu'on a utilisé de l'autre côté oups il ya une petite erreur parfait qu'est-ce qu'on va faire maintenant vous devinez si vous devinez écrivez-le dans le commentaire et rassurez-vous assurez-vous que je lis tous les commentaires d'accord n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous êtes perdu dans le code ou si vous avez une suggestion voilà nous serons très heureux de vous lire parfait voici ce que nous avons voici ce à quoi ça ressemble après nous allons avoir besoin d'un bouton log out pour se déconnecter ok ou on va dire retour ok non ça plutôt pour se déconnecter parce que si on recule ici ce sera la déconnexion tout à fait on va ajouter se déconnecter se déconnecter parfait après on peut mettre du rouge pour ce texte on est plutôt du crimson super après on a besoin de quoi d'autre on a besoin d'un bouton pour fermer ce formulaire si jamais on veut le fermer ok ça rame un peu donc voilà si vous avez un doute une question n'hésitez pas laissez-la nous dans les commentaires on se fera un plaisir de la lire et de vous répondre bien évidemment notre objectif étant de démystifier la programmation alors à cette étape qu'est-ce que nous nous devons faire nous devons donc créer un formulaire de gestion des téléphones ok la procédure reste la même clique droit add windows phone bon ce formulaire windows phone pardon ce formulaire je l'appelle phones ok pour téléphone vous pouvez l'appeler tout aussi bien téléphone il n'y a pas de soucis alors une fois que l'utilisateur clique sur le bouton phones c'est ce formulaire qui devra être ouvert alors même chose on va chercher trébuchet c'est ce beau on va dire non on va réduire un peu pour avoir un plus grand espace ok comme couleur de fond par défaut nous mettons du blanc parfait et position par défaut au lancement on va dire santa screen pour qu'une fois que le formulaire est lancé qu'il soit au milieu de l'écran alors qu'est ce qu'on va faire même chose ok on copie ce panel qu'on colle là après on peut agrandir un petit peu formulaire alors on va essayer de voir ce que ça donne pour cela je viens ici je mets phones pour que ce soit le formulaire qui se lance par défaut alors je clique sur start si tout va bien si le formulaire forme ce qu'on doit voir à l'écran alors ça ramène un peu mais bon ça va passer il n'y a pas de souci ça va passer n'hésitez pas si vous l'avez pas encore faire à vous abonner à liker à partager notre contenu ça nous encourage à créer encore plus de contenu de ce genre et si vous avez des suggestions il y a une application que vous essayez de développer que vous avez des difficultés n'hésitez pas à nous laisser dans le commentaire on se fera un plaisir de faire un tutoriel là dessus ça va vous aider mais en même temps ça va aider tous les autres amis qui viendront plus tard voilà la machine n'est pas hyper puissante ça prend un peu de temps mais il n'y a pas de souci ça va ça va s'ouvrir on va voir et on verra bien que c'est le formulaire phones qui va se lancer par défaut parce que c'est celui là que j'ai défini ici pardon voilà ouais c'est le formulaire fonds qui vient de se lancer tout va bien donc je me rends juste compte que je l'ai un petit peu trop étiré ok dans la hauteur je vais diminuer la hauteur et je vais ajouter la large pas de souci ok pas de souci voilà alors on va aller sur phones on va aller sur tout au ok on va diminuer un peu la hauteur et on va étirer un petit peu plus sur la largeur très bien alors on a besoin de quoi ici besoin d'un texte qu'on peut prendre ici sur menu on va coller là puis on va dire gestion des téléphones alors qu'est ce qui va se passer ici ici on va gérer les différents téléphones ça veut dire qu'est ce que j'entends par gérer les téléphones j'entends pas ajouter les nouveaux téléphones d'accord en spécifiant toutes les différentes caractéristiques relatives aux téléphones ça veut dire modifier les téléphones ça veut dire par exemple que si je crée un téléphone que je veux modifier le prix de ce téléphone là je peux le faire ok ça veut aussi dire qu'on peut supprimer les téléphones dans notre stock c'est ça que j'appelle gestion de téléphone pardon alors quelles sont les différentes informations dont nous avons besoin sur les téléphones je copie ce texte que je colle là ok quelles sont les différentes informations dont nous avons besoin de les téléphones nous avons besoin de la marque du téléphone du modèle du téléphone d'accord du prix du téléphone de la quantité téléphone dans le stock ainsi que de la couleur nous avons donc marque modèle prix dans la marque avec les six marques après on a besoin de quoi on a besoin du modèle qu'est ce que j'entends par marque et modèle par exemple ça peut vouloir dire marque ça peut être je sais pas moi techno et modèle ça peut être spark 8 d'accord voilà alors je copie la zone du texte que je colle ici ok et là on a le modèle quelle autre information est ce que nous voulons avoir ici nous voulons avoir le prix la quantité ainsi que la couleur ok on a ici on peut juste copier coller tout ceci nous avons besoin du prix du téléphone ok cette information va nous être très utile dans le formulaire des ventes ok une fois qu'on sélectionne un téléphone son prix sera récupéré automatiquement ici quantité quantité ok on va dire quantité bien et finalement nous aurons besoin de la couleur j'ai juste fait un copier coller normal pas de souci couleur quelle est la couleur du téléphone on va venir ici et dire couleur parfait alors on a besoin de quoi d'autre on va aller copier ce bouton on va venir coller ici alors on a besoin d'un bouton d'ajout on va changer les textes et dire ajouter je vais chercher là où se trouve le texte et modifier pour mettre ajouter ah ok on va dire ajouter parfait on peut redimensionner le bouton pour voir quelque chose du genre on va copier coller le bouton qu'on va coller là puis dire modifier et enfin comme vous pouvez le deviner comme je vous l'ai dit voilà supprimer d'accord supprimer très bien après on peut apporter quelques petites modifications au bouton ok alors ici on peut remplir le bouton avec du rouge avec du texte en blanc ok pour la suppression pour la modification on peut mettre du gold ici d'accord line on peut garder du gold et texte on peut mettre du black parfait et pour l'ajout fill color on peut mettre du sea green ok et texte on peut mettre du blanc bon plutôt que de mettre ici on peut mettre du bleu ok on peut changer un peu de bleu ok on a du doger blue parfait alors voici sur quoi ressemble notre formulaire maintenant on peut ajouter un autre petit panel qu'on va utiliser comme séparateur d'accord à ce niveau ok on va redimensionner faire tout petit comme ça voilà puis on va mettre on va chercher dans les propriétés ici ok on a 10 au lieu de 10 on va mettre 5 donc très bien ok on va chercher un autre panel qu'on va coller en bas on va mettre du doger blue très bien et puis on va aller chercher dans doc pour coller en bas ok et on va redimensionner c'est trop grand plutôt que de mettre 14 on va mettre 7 parfait parfait alors qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter sur ce formulaire c'est un data grid view dans lequel à chaque fois qu'on va ajouter un téléphone il sera listé là-bas vous pouvez utiliser le data grid view par défaut le visual studio ok mais si vous avez guna comme moi vous pouvez utiliser ce data grid view et bien évidemment si vous n'avez pas guna ne paniquez pas utilisez le data grid view normal de windows et ça va marcher tout aussi bien ok voilà comme on n'a pas la licence on peut juste fermer et ça marche ok pour le moment vous n'allez vraiment pas voir la différence mais une fois qu'on va commencer à ajouter les histoires dans la base de données vous allez voir toute la différence d'accord très bien parfait alors nous allons faire la même chose pour le deuxième formulaire qu'on va ajouter ici quel est le deuxième formulaire si vous suivez écrivez dans le commentaire quel est le deuxième formulaire je vous laisse le temps de reprendre allez-y repondez accessoires très bien accessoires on va donc créer un nouveau formulaire d'accord on va faire un clic droit add windows form puis on va dire accessoires très bien sizable même chose non et ici on va aller chercher trébuchet 12 parfait back color on va mettre du blanc parfait alors qu'est-ce qu'on va faire voilà plutôt que de refaire tout ce qu'on a fait là c'est de venir chercher la taille quelle est la taille du formulaire précédent c'est euh on va venir copier la hauteur ainsi que la largeur du formulaire précédent ok je fais un double clic je copie je vais sur accessoires je clique dessus double clic ctrl v je colle vous voyez et position center screen alors qu'est-ce que je vais faire maintenant je viens ici je fais ctrl a pour tout sélectionner clique droit copie ou copier selon la langue et puis v pour coller très bien alors ici qu'est-ce que je veux faire je veux juste changer le texte ici ce n'est plus gestion de téléphone mais gestion des allez-y reprendez gestion des accessoires très bien parfait alors quelles sont les informations dont nous avons besoin sur les différents accessoires nous avons besoin du nom de la marque du modèle ok par nom qu'est-ce que j'entends j'entends euh est-ce des écouteurs d'accord est-ce un chargeur ouais alors je vais bouger tout ceci je décale ça un petit peu vers le bas après je vais récupérer ceci et je vais dire non on va dire non de l'accessoire après nous avons la marque le modèle et toutes les informations parfait on va juste changer parce qu'il ne s'agit plus ici euh des téléphones mais plutôt des accessoires je pense que jusque-là tout est clair d'accord s'il y a une question en tout cas n'hésitez pas posez-la bon on va juste dire marque modèle prix et quantité très bien c'est parfait alors il ne reste plus qu'à créer le formulaire alors nous allons passer à l'étape de la création de notre base de données d'accord c'est une étape très importante dans la mesure où si la base de données est bien conçu ça nous facilite le travail après et au cas contraire ça complique tout voilà je clique là serveur explorer et puis je clique sur ce bouton que vous voyez là très bien et je vais nommer en base des données on va dire font shop bd pour base des données bon je clique sur ok et puis sur oui voilà on va se donner en train d'être créé encore une fois si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas abonnez vous ça nous fait plaisir c'est totalement gratuit ça nous encourage à continuer créer du contenu de cette nature si bien évidemment ce que nous faisons vous plaît et vous intéresse alors ça prend un petit peu de temps parce que l'application l'ordinateur n'est pas très très puissant mais chez vous ça devrait déjà aller pardon si votre ordinateur est plus puissant ça prend beaucoup moins de temps que ça et pour comme sgbd j'utilise le sql serveur intégré dans visual studio très bien la base des données est prête comme vous le voyez une fois que la base de données est prête nous allons créer des différentes tables si vous avez du mal à suivre à ce niveau si vous ne connaissez pas mysql ou sql serveur ne vous en faites pas nous avons nous sommes en train de préparer un cours totalement complet qui va partir des bases de sql serveur jusqu'aux notions avancées et ce cours là vous permettra de maîtriser de font en comble sql serveur et de savoir comment comment travailler avec mais là suivez juste les étapes et vous serez à mesure de reproduire ce que nous faisons et de créer votre application voilà vous voyez c'est en train de charger encore une fois lenteur du système mais sinon pardon encore une fois ça devrait ça devrait aller voilà ça devrait être beaucoup plus rapide chez vous une fois notre base de données créée bien évidemment sans contraintes de charger une fois notre base de données créée il ne va plus nous rester qu'à commencer à coder notre application nous allons coder le formulaire de connexion et une fois que la connexion est faite correctement on va basculer sur le menu une fois qu'on est sur le menu on peut soit aller sur la gestion du téléphone celle des accessoires ou vers les ventes ou la facturation et une fois par exemple qu'on clique sur la gestion du téléphone on peut ajouter un nouveau téléphone modifier un téléphone existant ou supprimer un téléphone existant voilà alors nous sommes bien évidemment à l'étape de création de notre base de données c'est une étape hyper importante parce que c'est la base des données qui va stocker toutes les informations que nous allons utiliser dans notre application d'accord ici nous sommes dans le SQL Server intégré de Visual Studio ok comme nous l'avons dit c'est le SQL Server intégré de Visual Studio que nous allons utiliser alors très bien nous avons ici nous aurons trois tables la première va contenir les téléphones la deuxième les accessoires et la troisième les factures d'accord nous commençons avec la table qui contiendra les différents téléphones alors quelles sont les informations qu'il y aura dans cette table nous aurons P code pour code du téléphone qui sera notre clé primaire qui sera de type int ok pour entier clé primaire vous voyez la clé là-bas après nous aurons P pour phone et puis marque quelle est la marque du téléphone ici ça sera de type VARCAR 50 c'est largement suffisant je pense en tout cas après nous avons le modèle ok vous savez comme vous le savez un téléphone on a une marque et cette marque a elle-même un modèle on va dire P modèle pour modèle téléphone pareillement on va mettre VARCAR ok j'ai écrit un petit peu n'importe quoi je vais mettre VARCAR là-bas je décoche ici pour dire qu'on n'accepte pas une valeur nulle après nous avons les prix ici ça sera de type deviner entier ok je vais mettre integer après nous avons la quantité un peu ça sera le stock quoi si par exemple j'ajoute un téléphone on va dire iPhone 14 je vais dire si j'en ajoute 25 dans mon shop je dirais 25 comme stock quoi voilà on a int et enfin qu'est-ce que nous avons ? nous avons la couleur du téléphone ce sera VARCAR c'est un détail qui peut être utile important très bien alors quel est le nom de la table ? je vais l'appeler phone pour téléphone TBL pour table d'accord c'est une convention une nomenclature je dis toutes mes tables auront TBL à la fin d'accord alors quelque chose d'important ici vous voyez je voudrais que le code de téléphone soit généré et incrémenté de manière automatique alors pour cela je clique sur la colonne ici ça c'est la manière la plus facile de créer une base de données sinon on peut écrire les commandes je ne dis pas que c'est plus difficile c'est juste plus intuitif d'utiliser l'interface graphique ici ok identity je dis true après je dis increment le pas d'incrémentation ce sera 1 et ça va commencer à partir de 1000 donc le premier téléphone que je vais ajouter aura comme clé primaire 1000 à quoi sert une clé primaire ? vous le savez c'est l'identifiant unique d'un enregistrement dans une table d'une base de données relationnelle titre ces concepts pour vous ça sonne comme du chinois ne vous en faites pas on va on est en train de préparer un cours de SQL qui va contenir toutes ces notions il n'y a pas de souci en tout cas si vous êtes intéressé par un cours de système de gestion de base de données n'hésitez pas à nous le faire savoir nous allons vous préparer un cours sur mesure qui va encore une fois aller directement vers la pratique pas trop de verbiage inutile alors je clique sur update pour enregistrer ma table dans ma base de données voilà preview ça charge un peu encore une fois lenteur de mon système sinon ça prend en temps normal ça prend beaucoup moins de temps voilà ça va me générer quelque chose ici après je vais cliquer sur update database parce que mon Visual Studio est en anglais s'il est en français vous aurez un autre message mais qui correspond à la même chose en tout cas vous n'allez pas vous perdre voilà je clique sur update database j'attends ici vous voyez c'est en train de traiter pardon en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ça nous fait plaisir ça nous encourage à continuer à vous créer du contenu c'est là on nous envoie un message clair qui est celui de nous dire qu'est-ce que nous créons est intéressant et ça va nous pousser à continuer voilà ça prend un petit peu de temps mais ne vous en faites pas ça va la table va être créée avec succès voilà ouais ça veut dire que la table a été créée avec succès ici j'utilise Visual Studio 2013 c'est ancien parce que bon la machine que j'utilise n'est pas hyper poussante sinon j'utiliserai Visual Studio 2022 ça serait pratiquement la même chose donc si vous utilisez une version de Visual Studio plus récente vous n'aurez pas beaucoup de problèmes en tout cas vous n'aurez pas beaucoup de problèmes alors pour vérifier si la table a été créée correctement vous voyez je clique ma base de données sélectionnées je viens sur tables sur table si vous voulez vous voyez j'ai font TBL qui est là après je vais créer accessoires TBL qui est notre deuxième table comme je vous ai dit alors ici on a AC code qui est le code l'identifiant unique des différents accessoires après qu'est-ce que nous avons nous avons le nom ok de l'accessoire on va dire AC nom qui sera de type VARCAR encore une fois j'ai écrit n'importe quoi VARCAR le nom de l'accessoire je garde bon disons 100 pour ne pas avoir de soucis on va dire même 150 ici ça peut être écouteur casque tout ce que vous voulez AC marque l'écouteur est de quel type est-ce MI est-ce Huawei Lenovo je ne sais pas et là aussi on va dire VARCAR après nous avons le modèle VARCAR mais ici on va dire au système de gestion de base de données qu'il peut accepter un champ vide pour dire si jamais par exemple c'est une marque où il n'y a pas de modèle on va laisser ça comme ça qu'on n'ait pas une erreur au cas où on a une marque sans modèle après nous avons le prix et la quantité on va dire ac prix de type vous l'aurez deviné int et ac qt e pour quantité de type int bien évidemment on va faire la même manipulation pour que la clé primaire s'incrémente de manière automatique on dit is identity on dit true pour dire vrai puis on met un 1 bon on va dire que ici il commence par disons 500 et on n'a plus attention je vais annuler pourquoi parce que je n'ai pas nommé ma table on va dire accessoires tbl accessoires tbl ok voilà on a peut-être prêt ce bouton sera actif et notre deuxième table sera prête voilà je clique là je vérifie j'observe ici c'est une étape hyper importante vous voyez notre deuxième table est créée on vérifie si elle a été créée correctement je double clique sur table j'actualise j'ai accessoires notre deuxième table a été créée avec succès et enfin nous créons la table facture la table facture à quoi va nous servir elle va nous permettre de stocker les informations des différentes factures chaque fois qu'il y a une transaction chaque fois qu'on vend un article qui peut être un téléphone un accessoire il y a une facture qui sera produite et les informations de chaque facture seront stockées dans la table facture on va dire F code pas besoin de dire qu'est-ce que ça veut dire c'est une entrée primaire ok après on a besoin de la date d'accord date à laquelle notre facture a été imprimée après quel est le téléphone ok qui a été vendu on va mettre un type int parce qu'il y aura ici une clé étrangeur après le phone qu'est-ce que nous avons disons l'accessoire le type int aussi bon les deux je vais pouvoir accepter des champs vides pourquoi parce que lorsque le client vient acheter il n'achète pas nécessairement les deux il peut acheter soit un accessoire soit un téléphone so j'accepte que ce soit nul après qu'est-ce que je veux ajouter je veux ajouter voilà le prix ok on va dire le montant de la facture ok qui sera fonction du nombre des téléphones ou d'accessoires achetés et bien évidemment le prix de ces différents articles sera récupéré automatiquement dans les tables relatives donc on va mettre qu'est-ce que j'entends par table relative ça veut dire que si j'achète un téléphone le prix de ce téléphone sera récupéré dans la table téléphone si j'achète un accessoire le prix de cet accessoire sera récupéré dans la table accessoires même opération clé primaire this identity true bon les factures disons qu'on va partir de 1 ok mais ici il y a quelque chose de supplémentaire on va ajouter ce qu'on appelle les clés étrangères je vais sur foreign keys si votre vision studio est en français vous aurez clé étrangère je nomme ma clé étrangère je mets juste fk pour foreign key mais vous pouvez mettre k e pour c e pardon pour clé étrangère c'est vous êtes vraiment libre de nommer mais toujours important de donner un nom significatif parfait alors la première clé étrangère elle sera sur phone elle va pointer sur quelle table sur la table phone table quelle colonne p code non voilà c'est parfait on ajoute une deuxième clé sur accessoires si vous avez des confusions sur je vais faire attention à ne pas mettre le même nom je mets fk1 vous ne savez pas trop c'est quoi une clé primaire clé étrangère ne vous en faites pas en tout cas faites le moi savoir dans les commentaires ça va me stimuler à accélérer le cours que je suis en train de préparer pour vous sur SQL Server et MySQL alors ici la clé étrangère sera sur la colonne accessoires elle va pointer sur quelle table pardon elle va pointer sur la table accessoires je dis accessoires TBL AC code qui est la colonne voilà c'est parfait alors qu'est-ce que nous faisons nous cliquons sur update encore une fois nous avons donc une base de données relationnelle avec trois tables et donc nous pouvons passer à la partie suivante nous allons coder le formulaire de connexion ainsi que le formulaire de menu le formulaire de connexion va vérifier l'authentification et une fois qu'on est sur le menu si on clique sur phone ça nous amène sur la gestion de téléphone alors à ce niveau nous allons coder le formulaire de connexion pour cela je viens je double clique sur le fichier programme.cs ok et je définis le formulaire par défaut je mets ici connexion ok et de telle sorte que si je clique sur start voilà que ce soit le formulaire connexion qui soit lancé en premier pardon alors je double clique sur le formulaire connexion je commence par renommer les différentes les différentes zones de texte bon là ça charge un petit peu voilà je clique sur cette zone de texte je vais lui donner un nom pour pouvoir l'utiliser dans mon code je vais l'appeler nom ut tb zt pour zone de texte d'accord et ici je clique dessus je dis mot pass zt et mon bouton ici bien évidemment je le renomme aussi j'ai dit connecter btn pour bouton alors on va customiser un peu notre bouton je vous ai dit que j'ai utilisé le thin button de bonifu mais bien évidemment si on n'est pas bonifu vous pouvez utiliser le bouton normal de visual studio et il va marcher à la perfection ne vous en faites surtout pas alors je vais mettre ici dojo blue voilà et couleur du texte je vais mettre du blanc et line je vais mettre du dojo blue parfait alors je double clique dessus je dis si d'accord là sont les bases de c-shop si vous avez des des soucis à ce niveau faites le moi savoir dans les commentaires je vais vous créer un cours de c-shop où je vous apprends les bases ça veut dire comment déclarer les variables comment poser les conditions comment utiliser les boucles comment créer comment faire la programmation orientée objet avec c-shop ainsi de suite n'hésitez pas le faites moi savoir si vous êtes intéressés dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous concevoir un cours qui va vous donner toutes ces notions là et ce sont ces notions là qui constituent les bases dont vous aurez besoin pour avancer alors ici je dis je check si le nom la la zone de texte non utilisateur n'est pas vide ok si je ici qu'est ce que je fais je dis si la zone de texte non utilisateur est vide ok et si j'utilise un opérateur ok un opérateur logique pour combiner deux conditions où le mot de passe est vide mot de passe zt point texte est vide alors j'affiche un message box dot show et qu'est ce que je dis info info incomplète d'accord très bien je mets point virgule et je dis sinon si le nom d'utilisateur point texte est égal à on va dire user ok et cette fois ci je mets plus où je mets un autre opérateur logique pour dire si l'utilisateur donne comme nom d'utilisateur user et comme mot de passe passe d'accord alors là on comprendra que les informations sont correctes on va directement le rediriger vers menu on va dire menu obj pour objet on va créer un objet de la classe menu égale new menu après on dit obj d'autres choses pour dire en affiche et 10 pour dire ça ça pointe sur connexion dans ce cas dot dot hide en gros si l'utilisateur donne comme information user et puis passe on ferme le formulaire de connexion on ouvre le formulaire menu sinon ça veut dire que s'il donne des informations autres ça veut dire que si ce n'est pas vide mais les informations sont autres on met sinon on commence par effacer nom utilisateur point texte égal vide et mot de passe point zone de texte égal vide après on dit quoi messagebox point show mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect voilà très bien alors on va tester déjà le code qu'on vient de de taper là pour vérifier avant d'aller plus loin si ce qu'on vient de faire est correct je lance mon application et c'est le formulaire de connexion qui sera lancé ok on me dit qu'il y a qu'il y a une erreur quelque part voilà je pense savoir d'où me vient l'erreur je pense savoir d'où me vient l'erreur c'est au niveau de new voilà ici je dois mettre des parenthèses il y a des parenthèses qui manquent et si je run tout devrait être correct maintenant bon on va patienter un peu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ok le contenu d'instinct codeur qui est une chaîne sur laquelle nous apportons du contenu concret pour le moment on vous apportez que du contenu on s'échappe mais très bientôt va arriver du contenu java avec des applications desktop et puis après on va faire du dotnet avec des applications s'échappe et et asp avec pardon j des applications jsp avec java bien évidemment alors comme je vous l'ai dit j'ai défini mon formulaire par défaut mon formulaire connexion comme formulaire par défaut vous voyez que je lance c'est le formulaire de connexion qui est lancé et ici si je clique sur se connecter on me dit info incomplète ouais même si j'écris quelque chose là mais ici je laisse vide info incomplète si là je mets quelque chose ici et quelque chose là bas on dit mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect et on efface alors si je mets user mais là comme mot de passe je mets n'importe quoi info incorrect nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect je mets user puis je mets passe bien évidemment plus tard on va cacher ça mais pour le moment je laisse pour que vous voyez ce que je tape comme info il dit se connecter parfait vous voyez on arrive sur ce formulaire mais on voit juste qu'il n'est pas au bon endroit on va le centrer il n'y a pas de soucis maintenant on va coder le menu et directement on va attaquer le module téléphone donc on en a fini avec le formulaire de connexion on va sur menu ok on va cliquer sur menu et puis on va dire center screen pour qu'il soit aligné au milieu alors qu'est-ce qui manque à ce niveau voilà tout est bon on va coder ceci on va commencer par coder ce bouton là si on clique dessus que l'application se ferme on va dire application.exit très bien on est toujours sur menu et si on clique ici que ça puisse nous ouvrir phone obj pour objet bien évidemment ça c'est un nom vous pouvez donner un autre nom new phones puis on va dire obj.show 10.hide 10.hide parfait on va faire la même chose pour accessoires mais pour les ventes on n'a pas encore créé le formulaire de facturation on ne va donc pas ajouter ces quelques lignes de code on les ajoutera plus tard ici je mets juste accessoires quel est le nom voilà accessoires très bien et on va mettre là accessoires parfait à ce niveau on va tester toujours tester avant d'aller plus loin pour se rassurer que ce que l'on fait est correct voilà on va dire user pass se connecter ouais le formulaire est positionné au bon endroit si je clique sur téléphone qu'est ce qui va se passer parfait mon formulaire de gestion des téléphones est lancé il ne nous reste plus qu'à coder ce formulaire ok notre menu fonctionne correctement ah oui il nous reste juste un petit détail c'est au niveau de se déconnecter une fois qu'on clique dessus on sort de l'application tout simplement on nous ramène vers le formulaire de connexion alors on va juste copier ce code le coller là puis dire connexion très bien alors on va sur phones on commence à renommer tout ceci là c'est le nom on va dire non tb pardon non zt pour zone de texte modèles modèles zt prix zt quantité zt couleur zt 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 et on va renommer les différents boutons ok ça c'est le bouton ajouter btn je pense que vous commencez à comprendre le modèle de nomenclature que je suis ici on va dire modifier btl supprimer btl et puis là on a un ordon voilà on va sur même on va dire phones list ok à chaque fois qu'on va ajouter un téléphone il sera listé ici bien on peut déjà commencer à coder ce formulaire mais avant cela on va créer un fichier qui va contenir toutes nos fonctions ok ce sera une classe seachat que l'on va ajouter qui va contenir toutes les opérations toujours important de séparer le code du design d'accord de l'interface voilà en gros nous voulons appliquer le mvc modèle view controller qui est un modèle qui est un comment je vais dire ça qui est une manière de coder dans laquelle on sépare en trois parties notre programme ok on a les views qui sont en fait les affichards dans notre cas c'est formulaire on a le controller qui est en fait le code d'accord et on a le modèle qui est la base de données le controller en fait l'intermédiaire entre les views et les modèles donc c'est une manière d'organiser mon code tout simplement alors je viens ici je l'appelle je peux l'appeler fonctions fonctions ok parce que ça va contenir toutes nos fonctions pardon voilà ma classe est en train d'être créé très bien alors ma classe est prête alors qu'est ce que je vais faire je vais juste la coder ok pour cela je vais déclarer quelques on va dire quelques objets ok qui sont relatives à mes données sql que je vais déclarer ok à l'intérieur de ma classe alors à l'intérieur de ma classe fonctions d'accord je vais déclarer une chaîne de connexion public pardon preuve est sql connexion que je vais appeler con d'accord alors quel souci que j'ai ici c'est tout à fait normal qu'un petit souci est ce que nous avons déclaré au bon endroit on va essayer de checker ça à l'intérieur de ma classe est très bien dans l'intérieur de ma classe est un petit souci par rapport à l'intérieur de ma classe est un petit souci d'accord alors on a juste besoin d'importer on va dire using system .data.sql client voilà vous voyez l'erreur est réglée après on va aussi déclarer private sql command que l'on va appeler cmd on va déclarer un deta table pour ça nous aurons besoin d'importer on va dire using system.data tout simplement et ça devrait normalement régler ce problème parfait le problème est réglé pardon après on a besoin d'un deta adapté voilà qu'on va appeler sda et on va juste déclarer une chaîne de caractère private string qu'on va appeler con c'est juste un string que l'on vient de déclarer par vous alors ce niveau qu'est ce qu'on va faire on va déclarer un constructeur pour notre classe ok alors ce qu'un constructeur c'est une fonction ok mais qui n'a pas de type de retour et qui a le nom le même nom que la classe tout simplement permet de construire la place c'est pour ça qu'on l'appelle constructeur ok on va dire public fonctions pourquoi je dis fonctions c'est le nom de la classe d'accord vous voyez je n'ai pas écrit void ou quoi que ce soit ok donc un constructeur n'a pas n'a pas du type de retour même pas votre bien alors on va initialiser maintenant en voici j'ai déclaré deux objets avec le moment on va différencier on va créer une chaîne de connexion connexion string on va dire égal et où est ce qu'on va trouver la chaîne de connexion on va les critiques sur la base des données on vient dans les propriétés en copie et on colle avant mais juste un point virgule à la fin très bien qu'est ce qui manque à ce niveau on va initialiser notre sql connexion on va dire con égale new sql connexion ok et à l'intérieur on va mettre notre connexion avec une string très bien après on a notre cmd qui est de la new sql commande Après, on a Connection On met Con Parfait Notre constructeur est prêt Après, il ne nous reste plus qu'à créer deux méthodes Une méthode qui nous permettra d'enregistrer les informations de la base des données Une autre qui nous permettra de récupérer les informations de la base des données Comme ça, on n'aura plus à réécrire tout ce code A chaque fois qu'on aura besoin Par exemple, si on veut ajouter un nouveau téléphone On écrit le code Si après, on va ajouter un Coder notre module accessoire On n'aura plus à refaire la même chose On va juste appeler cette méthode que l'on va créer ici Ça nous permet de réutiliser le code On va dire Public Data Table Je dis Récupérer Data Ok J'ai écrit n'importe quoi Récupérer Data Je ne sais pas vous l'écrie de donner Ça aurait été trop long Alors, je dis String Rec Pour notre requête Que l'on va passer Ok Alors, à l'intérieur qu'est-ce qu'on dit On dit DT Nous avons créé, n'est-ce pas Une Data Table Qu'on initialise ici New Data Table Et à l'intérieur on fait quoi On dit SDA New SQL Data Adapter On met Réc Virgule Connection String Connection String Après, on va dire SDA Field Dot Field Data Après, il ne reste plus qu'à retourner Vu que c'est une classe de type Data Table Elle doit bien retourner un objet de même type Vous voyez, on n'a plus d'erreur Maintenant, on va créer une autre méthode Qui nous permettra d'insérer des informations Dans la base des données On va dire Au lieu de récupérer Cette fois-ci sera Envoyer Data Pourquoi j'ai dit Envoyer ? Parce qu'il envoie dans la base des données Et il va récupérer un seul paramètre aussi Qui sera notre requête Alors, on va déclarer Une de la base de type Int On va initialiser à 0 Et puis on dit Si on check l'état de la connexion Est égale à Connection State Dot Closed Encore une fois, on pose une condition ici Qu'on ouvre la connexion Ok Après, on dit qu'on lit Samed Point Command Text Est égale à la requête Que l'on va passer à notre méthode Depuis Samed Est égale à Samed Point Execute Non Query Ok On exécute la requête Ok Si elle est successful ou pas La valeur Que va envoyer Cette instruction là Sera stockée dans CNT Nous fermons La connexion Et nous retournons cette valeur là Très bien Voilà Notre classe Functions Est prête Il ne nous reste plus maintenant Qu'à aller Dans Fonts Qui est le module Sur lequel on travaillait Et à coder le bouton Ajouter Très bien Alors ici Qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord vérifier S'il n'y a pas d'informations manquantes On dit Non ZT Point Text Non ZT Point Text Est égale A vide Ou Model ZT Point Text Ok Est égale A vide Si Ou A part le modèle On a quoi ? On a le prix Et vide Ou Quantité Est égale A vide Ou Couleur Je pense Voilà Text Est égale A vide Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Information incomplète Sinon Qu'est-ce qu'on fait ? On déclare des variables On va dire String Non Est égale A Non ZT Point Text Tout simplement Après on a Model Est égale A Model ZT Point Text Int Quantité Est égale Convert To Int 32 Quantité Genre De texte Point Text Voilà Et on va juste copier cette ligne Et refaire la même opération Pour Deviner Pour Allez-y Deviner Pour les prix Voilà On va mettre Int Prix Égale Prix T Z Voilà Et puis Y'en String Couleur Qui est égale Couleur ZT Point Text Bien Alors Qu'est-ce qui manque A ce niveau Nous allons Nous avons récupéré Les informations Il ne nous reste plus Qu'à les insérer Cela nous faisons appel A La fonction insérée Que nous avons créée De l'autre côté Nous allons créer notre requête On va dire String Rec Est égale à Insert Into Quel nom de la table C'est Phone Tbl Values Alors On met les paramètres Zéro Que le premier paramètre Ok Nous avons Voilà Nous avons Ça Ça sera fait automatiquement Nous avons La marque Le modèle Prix Quantité Couleur Marque Modèle Commence A 0 Et puis Prix Je ne mets pas De Single Cote Pourquoi ? Parce que C'est de type Entier Quantité Pareillement Mais couleur C'est une chaîne de caractères Je mets 4 Parfait Je mets Point virgule A la fin C'est une instruction Après Je vais passer Les différents paramètres Je dis Rec Égal String Dot Format Rec Wirgule Nous avons Le nom Nous avons Le modèle Qu'est-ce que Nous avons En premier Entre Quantité Et prix Nous avons Prix Puis Quantité Prix Quantité Couleur Parfait Cela fait Nous allons Appeler Maintenant La fonction On va dire Count Dot Envoyer Ah oui Il y a une ligne Que nous avons manqué Nous devons créer Count Ici Dans Cette classe On va appeler Functions Comme Voilà On crée Un objet De la classe Functions Et c'est cet objet Qu'on va appeler Ici Dot Envoyer Data Voilà Et On envoie Comme paramètre Rec Très bien C'est parfait Et Si tout va bien On affiche un petit Message box Code show Phone Ajouter Un Deux Trois Parfait Parfait Alors On va tester Nous lançons Notre application Ok On a dit User Pass Se connecter Téléphone Ouais Alors On va ajouter Disons Samsung A20 Prix du téléphone On va dire 220 dollars Le prix en dollars Ok Et 50 téléphones Qui sont de couleur bleue Alors On va cliquer sur Ajouter Parquet Le message Que nous aurons Attendons voir Un petit Temps De traitement En tout cas Si tout va bien Nous devrions avoir Un message Disons Que tout a été Inséré Correctement Mais apparemment Nous avons Un souci Quel souci Que nous avons On va essayer De voir Ok Voilà Couleur Qui a été passé En premier Pourquoi On va essayer De voir D'où vient Le souci Ok Nous avons Le nom Samsung A20 220 50 Et bleu Alors D'où nous vient Le souci Déjà On va Régler ce problème En ajoutant Une gestion D'exception Ok Nous allons Prendre tout ce code Que nous allons Mettre dans la partie Try De notre code Ok Il y a cette ligne Que nous avons Oublié Alors Nous allons tester Il faut voir Et ici Et ici On aura fait Un message Plus détaillé Ok Parce que nous avons Géré l'exception Ok On va mettre Là-bas Samsung A20 230 Quantité 50 Couleur Bleu Donc Cliquant sur Ajouter Object Reference Not Set To An Instance Of An Object Ok On a un souci On va essayer de voir d'où vient le problème Et on va le régler Ok C'est From TBL Alors D'où vient ce souci Ne vous en faites pas On va le trouver Ok Je crois que je vois d'où vient le souci Nous devons initialiser Con Qui est égal à new Functions Voilà Nous n'avons pas initialisé Con ici Nous l'avons déclaré Mais il fallait l'initialiser dans le constructeur de notre classe Maintenant tout devrait marcher correctement Nous allons refaire notre Samsung A20 240 50 téléphone De couleur bleue Nous allons ajouter Parfait Vous voyez Vous voyez Alors Nous allons checker dans notre base de données Si notre Samsung a été ajouté Avec succès Ok Je viens ici Clique droit sur phone Show table data Vous voyez Nous avons notre Samsung A20 Qui est là Affiché correctement Maintenant Nous ne voulons pas A chaque fois L'utilisateur ne viendra pas dans notre table de la base de données Pour vérifier Nous allons ajouter une méthode Qui permettra A chaque fois qu'on va ajouter un téléphone D'afficher le contenu D'accord Sur notre formulaire Nous voudrions bien avoir une liste de tous les téléphones Qu'on a dans notre stock On va dire Afficher Phone Ok Alors à l'intérieur ici On va créer une requête On va dire String Rec Qui est égal à Select Star From Phone Table Ok En gros Il affiche tout ce qu'il y a dans Phone Table Et puis on va Afficher ça où Dans Phone list Dot Point Data source Égal Con On appelle La fonction Récupérer Data On lui passe Comme paramètre Notre Rec Parfait Et Nous appelons la fonction Ici On va dire Afficher Phone Et Nous allons L'appeler aussi A chaque fois Que nous ajoutons Un nouveau téléphone Ici Nous disons Afficher Phone Et qu'est-ce que nous allons faire Nous allons Effacer D'accord On va dire Non Zone Text Dot Text Égal 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 et il ne reste plus que la couleur voilà alors nous allons tester c'est parti ok ouais nous avons samsung à 20 qui est affichée là correctement nous allons ajouter on va dire modèle v3 qui est ça c'est pour les vieux de la vieille qui vont reconnaître ce vieux modèle prix du téléphone disons 100 dollars quantité 20 couleurs rose on va cliquer sur ajouter font ajouter vous voyez tout le tout toutes les zones de texte sont réinitialisées et automatiquement le nouveau téléphone est affiché parfait maintenant nous allons coder la modification ainsi que la suppression d'un téléphone pour compléter le module téléphone pour cela nous aurons besoin à chaque fois qu'on clique sur une ligne dans notre liste que les informations puissent peupler notre nos différentes zones de texte ok avant cela on va juste modifier un petit peu notre gris de vieux pardon on va aller sur film style ici et le qui est l'entête nous allons agrandir un petit peu l'entête et dire disons 18 et comme couleur de fond on va mettre du d'autre jeu blue voilà ok après pour les lignes bon 22 on va dire 25 ça va beaucoup mieux et l'autre les deux qu'est ce que nous avons mis ici dans 2018 disons 25 je suis pas 28 ok pour les sélections background on va mettre du gold faut grand on va mettre du black qu'est ce que j'ai écrit parfait 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 bon alors si on double clic ici qu'est ce que nous avons nous allons déclarer int clé qui va stocker la clé primaire de la ligne sur laquelle on a cliqué alors ici on va dire non zt point texte est égal à fonds liste point zéro dot sales dot value dot to strength normalement ça devrait aller voilà ça marche c'est parfait alors après le nom nous ont le modèle le prix je pense après la quantité et enfin la couleur on a deux trois 4 4 5 5 le modèle après le modèle qu'est ce que nous avons prix quantité très bien après en vérifiant d'ici jamais mon zt dot texte est vide ça veut dire qu'on a pas sélectionné un téléphone en particulier clé va rester à zéro sinon sinon clé sera égal clé sera égal clé sera égal clé sera égal à convert on va convertir ceci en entier puisque c'est une chaîne de caractères c'est Illinois clé Voilà, alors si je clique par exemple sur Motorola, vous voyez, tout est rempli ici, Samsung, tout est rempli là-haut. Ah ok, ça veut dire que nous pouvons continuer, nous sommes dans le banc. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons coder la suppression, de sorte que si on veut supprimer un téléphone par exemple, parce qu'on ne le vend plus, parce que, voilà, pour x, y, z raisons. Alors, comment on va procéder ? On va cliquer sur supprimer BTN, on va double-cliquer dessus. Je vais aller copier tout le code d'insertion, et je vais modifier partout où il sera nécessaire de le faire. Je vais donc venir ici sur supprimer, je colle. Alors, ici, on n'a pas besoin de checker tout ça. On peut juste vérifier si la clé est égale à zéro, ça veut dire que rien n'a été sélectionné. Sinon, on peut procéder. Et ici, on va juste mettre DELETE FROM FONTTABLE WHERE Ici, on n'a pas de values. On va dire PCODE PCODE est égal à zéro. On n'a qu'un seul paramètre ici. Le reste, on peut effacer. Zéro. Et on va passer ici comme paramètre clé. Tout le reste peut être supprimé. Et puis, on va dire FONT SUPPRIMER Puis affiché FONTTABLE Je pense que tout est bon. On va tester Vous voyez, info incomplète. Par contre, si je clique là Je clique sur SUPPRIMER FONT SUPPRIMER Vous voyez Le téléphone a été supprimé avec succès. Très bien. Alors, pour conclure Avec le module FONT Il nous ne reste plus Qu'à coder la modification. Ça veut dire Si on veut modifier Par exemple Le prix d'un téléphone La couleur Ainsi de suite On doit pouvoir le faire. Pour cela On va utiliser L'option MODIFIER Et ici aussi Pareillement On va copier Notre code d'insertion Alors, je copie Je vais en bas Je colle Et déjà, je modifie D'accord ? Ça ne sera plus ajouté Mais plutôt Modifier Ici, ça ne sera pas insert Mais plutôt update FONT TABLE Il n'y aura pas de values ici Ça sera set PIE Mark Il faut se rassurer Que les noms que je renseigne Si sont les mêmes Que ce que j'ai donné Dans la base de données Après, il y a quoi ? Après, il y a Après P MODEL Nous avons pris Et puis P QUANTITÉ Nous avons pris P QUANTITÉ Et enfin, nous avons quoi ? P COLEURS WHERE P CODE Est égal à 5 Je ne mets pas Des single codes Parce que ça C'est des types Integer Et je vais juste ajouter Là-bas CLEI Parfait Et on va essayer Pour voir ce que ça donne Ok ? Je suis posant que Ce n'est pas V3 Mais plutôt V4 Et que le prix C'est 90$ La couleur C'est ROUGE Je clique sur MODIFIER FOUND MODIFIER Vous voyez On avait 4,90$ 20$ ROUGE Parfait Donc à ce niveau Nous pouvons dire Que nous avons appris Comment Créer Les formulaires Comment créer La base de données Comment Coder Notre application Et ici On a vu Comment gérer Les différents Téléphones Ça veut dire Ajouter Modifier Supprimer Les différents Téléphones Voilà Donc Nous allons Continuer Dans la deuxième Partie De notre tutoriel On va vous montrer Comment gérer Les accessoires Ainsi que la facturation C'est le moment Si vous ne l'avez pas encore fait De vous abonner De liker De partager Cela nous fait Enormément plaisir C'est totalement gratuit Et ça nous encourage A continuer Tout de suite Sous-titres Sous-titrage ST' 501 ... 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